Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le chef de la sécurité de l'ancien sénateur Yuri Latortu, Diogène Eliasséry, qui a été tué par balle lundi. Selon le responsable du parti Haïti en action, il s'agit d'une exécution. L'incident s'est produit non loin des locaux du parti Adelma 64. Les pompes à essence affiliées à l'Association nationale des propriétaires de stations-services sont toujours fermées ce mardi, malgré l'ultimatum du ministre du Commerce. Les responsables de ces stations protestent contre la suppression de la ristourne sur le prix de vente du carburant. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jonas Kofi, accompagné de juges de paie d'une cohorte d'inspecteurs, a effectué ce mardi une tournée d'inspection de différentes stations-services et d'entreprises de la zone métropolitaine. Une personne a trouvé son arrestation pour non-respect de la décision du ministère. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Jonas Kofi, accompagné de juges de paie et d'une cohorte d'inspecteurs du ministère, a effectué ce mardi une tournée d'inspection de différentes stations-services et d'entreprises de la zone métropolitaine. Le titulaire du Commerce voulait s'assurer que les mesures prévues par la loi étaient respectées et vérifiées si, en réaction à l'appréciation de la gourde par rapport au dollar, les commerçants ne diminuent pas les prix de leurs produits. Le ministre assure avoir été la cible d'un groupe armé du quartier de Delma 2. Il se trouvait en effet dans l'entreprise Canez Construction pour vérifier l'affichage des prix des produits en gourde lorsque des tirs nourris d'armes de gros calibres ont été entendus et par le ministre et les membres de la délégation. Il s'agit d'une tentative de prise d'otages et d'assassinats à marteler M. Kofi lors d'un point de presse. Il accuse les responsables de l'entreprise d'avoir été à l'origine de l'offensive. Les responsables ont passé de nombreux coups de fil et avaient une attitude suspecte, a insisté M. Kofi, pour qui cet épisode prouve qui sont les vrais chefs des gangs. Un responsable de l'entreprise a été appréhendé en raison du non-respect des dispositions de l'affichage en gourde des prix des produits. Des informations ont circulé faisant état d'une démonstration des membres du gang de Delma 2 affilié au G9. 15 à 20 minutes après nous finnons à l'arrivée et nous te prenons en otage. En otage et zammes tap tire à droite et à gauche. Et nous nous te l'arrivée tout, nous te l'arrivée des mouvements de coups de fil qui passent à droite et à gauche. Ça prouve nous exactement dans le pays de l'arrivée ou de l'arrivée. Gen de moun qui yentou chab, gen de sektèr qui yentou chab, c'est comme si yon non pays, mais l'État n'existe pas. Nan kède travail nous, nan kède mission gouvernement, nan kède feu de out que m'génye nan Minister Komes pour nous faire travail là, c'est dans 4 jours de la vie. Pour la question de ce qu'il y a de la 4, nous avons conclu ensemble avec moi et nous avons constaté ensemble avec moi tout le monde et qui laisse le monde qui met le temps dans le pays de la vie. Et nous te poursuiv travail nous, nous allez visiter d'autres entreprises qui nous constaté pour yon pas proportionnel et demandè entreprise pour yon répon à exijens la loi. et nous di yon nap retourne et le nou retourne si yon pa changé kompotman. prix produis que nous soumèner la c'est des produis qui te afiche au mwa dout le do la la lite te 120 loup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais il y va de soi. Nous parlons d'une entreprise qui a plus de combien d'emplois ? Plus d'une centaine. Alors, Canesse, construction, plus d'une centaine, là où il se trouvait, et là-bas, il y a Canesse environ 500. Donc, en fait, nous sommes dans une zone très sensible, où il y a des tirs matins et soirs, où je suis, alors, entre guillemets, heureuse de savoir que le ministre a vécu aujourd'hui ce que nous vivons tous les jours, et que le gouvernement prenne conscience de ce qui se passe dans cette zone. Et il y va de soi qu'un chef d'entreprise s'assure de la sécurité de 100 employés qui sont sous sa garde et sa supervision, qu'il fasse des coups de fil aux agents de sécurité afin de fermer les barrières qui sont lourdes, qui sont grosses, et il y a au moins deux ou trois accès. Donc, soyons sérieux. Et on descend tous les jours. Et on descend tous les jours. Et les employés viennent tous les jours. Et nous sommes dans une zone qui converge, qui permet à certaines personnes de trouver une zone qui est plus près de chez eux. Des gens qui ont besoin, qui n'ont pas besoin d'aller jusqu'à Pétionville, etc. Donc, ce n'est pas la peine de venir mettre le désordre dans cette zone, de faire quelque chose qui met tout le monde sur une tension, alors qu'on essaie justement de fonctionner. On entend de loin, d'être tir, etc. On les entend, mais on vit avec. Il y a des gens qui ont leurs petits problèmes, oui, mais on vit avec et on veut quand même permettre à une économie de se développer. Donc, mes amis, je vous en supplie, enfin, autorité, réfléchissez un petit peu, s'il vous plaît. Moi, je tiens quand même à vous remercier, parce que c'est pendant que nous étions en route qu'on a eu des coups de fil nous disant, voilà, il y a eu des déclarations qui ont été faites. On n'était même pas au courant de l'ampleur des choses, vu que, en fait, ceux qui ont vécu l'événement n'avaient pas conscience de tout ça. Donc, on apprécie, oui, mais aussi l'opportunité que vous...